Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Par contre ne faites surtout pas attention à ma coupe de cheveux parce que j'ai fait ça un petit peu à la va-vite donc je sais c'est très très laid, je ne sais pas ce que vous en pensez mais surtout n'y prêtez aucune attention. Ne faites pas également attention aussi aux travaux qu'il y a dehors si vous entendez ça parce que personnellement ça me dérange un peu. Je ne sais pas si vous entendez ça mais en fait c'est juste mes parents qui sont en train de faire des travaux devant la porte d'arbre et donc du coup c'est un petit peu gênant. Enfin bref, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la lecture. Certaines personnes vont être captivées par la lecture, vont adorer ça, tandis que d'autres n'aiment pas ça du tout et préfèrent avoir le nez dans leur téléphone portable. Personnellement je ne sais pas quelle team je dois choisir, si je dois choisir la team livre ou la team portable. Donc du coup j'hésite énormément dans quel camp je dois aller en fait. Alors qu'est-ce que je prends ? Un bon livre que j'ai déjà lu mais dont je pourrais relire l'histoire ? Ou bien mon téléphone où je pourrais publier ma vie sur Facebook et tout ça ? Je ne sais pas, j'hésite, j'aime bien les deux mais je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre ? J'ai une idée. Alors je vais prendre en photo chaque page du livre et donc ainsi je pourrais lire tout en étant sur mon téléphone. C'est une bonne idée n'est-ce pas ? Non, au contraire, c'est une idée tout à fait absurde. Déjà d'une, on va avoir super mal logé à force de lire et de deux, la batterie du téléphone va très vite s'user. Donc du coup il faut vraiment faire son choix en fait. Comme je vous l'ai dit, il y a les personnes qui sont captivées par la lecture, qui ne peuvent pas s'en passer. Ouah, il est trop bien ce livre. Ah j'adore. C'est trop bien écrit. Bon, t'as fini avec ta lecture ? Ça fait au moins une heure que je t'attends là, dépêche-toi sinon on va être en retard. Oui oui, ne t'en fais pas, je finis juste ce chapitre et j'arrive. Deux heures plus tard. Et voilà, j'ai fini le livre. Ça y est, on peut y aller. Et bien en fait il est un petit peu trop tard, maintenant ça ne sert à rien d'y aller en fait. Merci quand même, mais bon, maintenant ça ne sert à rien du tout. Il y a également les personnes qui vont mettre un an à finir un livre, parce qu'ils détestent la lecture, ils préfèrent être sur le téléphone de jeux vidéo, etc. C'est nul la lecture. Bon, je vais faire un petit tour sur Facebook, Youtube, etc. Et puis après je m'y mets. Après plusieurs vidéos, regarder sur Facebook, etc. Voilà, alors, donc qu'est-ce que je devais faire après ça ? Oh non, pas ça. Bon, je vais encore regarder quelques petites vidéos et après je m'y mets. Je te promets petit livre, je m'y mets tout de suite après. Et des jours et des mois plus tard. J'ai été abandonné, personne ne m'aime, autant que je m'en aille loin d'ici. J'en ai marre de cette vie où personne ne veut me lire. Bon, bien entendu, c'est un tout petit peu exagéré. La personne qui met également du temps à lire un livre, c'est aussi un gros problème au niveau de CDI Bibliothèque. Il va mettre très longtemps à le lire et au final ne le rendra jamais. Alors, ma très chère Julie, cela fait un peu plus de 5 mois que tu as emprunté ce livre et que tu ne l'as jamais rendu au CDI. Quand est-ce que tu le rendras ? Madame, à vrai dire, je ne suis qu'au chapitre 2 sur 20. Il me faudra encore un petit peu de temps si cela ne vous dérange pas. Bon, très bien. Je te laisse 5 mois supplémentaires. Et si ce n'est pas toujours fait, il faudra que je te laisse encore 5 mois supplémentaires, etc. Jusqu'à ce que tu quittes le collège et que tu ne me rendes jamais ce livre. Je reviens dans la catégorie des personnes qui adorent la lecture. Et puis, il arrive qu'elles lisent le livre en une ou deux journées tellement que le livre les a captivés et qu'ils sont très rapides pour lire. Voilà, madame, j'ai fini le livre que je vous ai emprunté. Mais attends, tu me l'as emprunté seulement hier. Tu es vraiment rapide pour lire des livres, toi. Oh, vous savez, madame, la lecture et moi, nous ne faisons qu'un. Rien ne peut nous séparer. Bon, très bien. Alors, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Là, également, j'abuse un petit peu. On ne va pas se marier avec un livre non plus. Les personnes qui adorent la lecture sauront plus tard et voudront plus tard devenir écrivains. Donc, du coup, ils se lancent souvent dans l'écriture. Voilà, alors, le chevalier terrasse le dragon et sauve la princesse. Fin. Et voilà, j'ai fini mon livre. Je suis fière de moi. Plus tard, il arrive qu'ils arrêteront. Car, par exemple, ils ont rencontré une personne qui souhaite éditer leur livre. Mais il suffisait qu'ils imaginaient que ça se passe mal. Et ils voudront tout arrêter. D'ailleurs, c'est mon cas. On m'a menti. Jamais je ne deviendrai un bon écrivain. C'est fini. L'écriture, c'est fini. Jamais je ne deviendrai un bon écrivain. Bon, encore une fois, j'abuse un petit peu. Mais bon, voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Comme je vous ai dit, c'est un petit peu mon cas. Car oui, j'écrivais des livres avant. Mais depuis que je devais aller à un salon du livre, mais depuis qu'on m'a dit que mon inscription n'a pas été prise en compte, cela m'a mis de rage. Et donc, du coup, j'ai arrêté l'écriture. Voilà tout le monde. Cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et également de commenter et de partager cette vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner. Salut ! Sous-titrage ST' 501